Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on va réagir et découvrir les TXT. Du coup, je vais présenter rapidement les TXT de leur vrai nom, les Tomorrow X Together. Voilà, qui est juste, genre, tout le monde doit écrire ou dire TXT, ça va beaucoup plus vite. Donc, il y a un groupe qui faisait partie de Big Hit Music, mais du coup, qui est maintenant Hybe Labels. Qui a débuté en 2019, donc très très récemment. La même année que Itzy, si je ne dis pas de bêtises, Itzy c'est du 2019. Bah oui, elles viennent de fêter leurs 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, donc ouais, c'est ça. Donc, eux, ils vont bientôt fêter ou ont déjà fêté leurs 3 ans. Du coup, on a 2, 3, 4, 5 membres qui sont les Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taeyong. Et, ah oui, ok, c'est lui. Et Hwening Kai, qui est américain. Je ne savais même pas que cette famille-là était américaine. Mais du coup, les Hwening, on en a déjà parlé. On a Hwening Bai, je ne sais pas trop comment on prononce ce nom. Dans Kipler, voilà, dont on a déjà fait des réactions du MV et de la Danse Practice de Wadada, que j'aime beaucoup ce groupe. Voilà, et puis bon, je pense que beaucoup ont déjà entendu parler de Hwening Bai, par rapport aux frais, et que tout le monde dit que oui, elle est là, grâce à son frère qui est connu. Bon, attends, son frère, ça ne fait pas aussi longtemps que ça qu'il est dans la K-pop. Ça fait à peine 3 ans, donc je ne pense pas, bon, même s'il est mardi de Hybe, je ne pense pas qu'il ait non plus les moyens de faire pression sur une société pour qu'on l'emmène. Il n'y a pas non plus, je ne renie pas le succès des textiles, je sais qu'ils sont quand même pas mal aimés, mais ce n'est pas non plus un BTS, ni un Stray Kids, ni un EXO, quoi que ce soit. Ça reste quand même un groupe très très populaire, mais ce n'est pas un groupe non plus qui a la puissance, entre guillemets, est-ce que je n'ai pas le terme précis, de pas mal d'autres groupes masculins. Donc, je trouve que c'est quand même un peu abusé, en plus pour une fille qui a fini 2e, je crois, je crois qu'elle a fini 2e, mais elle est dans le top 3, en termes de classement final des Kiplers, donc de là à dire oui, elle est là à cause de son frère, enfin, si c'était juste ça, elle serait 9e, enfin, je ne sais plus combien, je crois qu'elles sont 9 ou un truc comme ça, mais en tous les cas, si c'était pour ça, il aurait mis dernière, il est trop de dire, voilà, on la met, parce qu'on est obligé, mais on n'en veut pas. Voilà, elle est quand même 2e, c'est qu'elle a quand même du talent. Bref, on n'est pas là pour parler de Kiplers, mais du coup, Kairi, son frère, est là, dans ce groupe. Et du coup, je disais hier que j'appréhende beaucoup les TXT, parce que les TXT ont, comme pour, comment ils s'appellent, les Shiny, avec Don Colmi, là, et il y a AnyPen aussi, dont c'est le cas, c'est des groupes que j'ai déjà entendus, alors pas en entier, mais dont j'ai déjà entendu des extraits et tout, en faisant des... j'aime bien faire des petites vidéos de jeux où il faut reconnaître les musiques, les blind tests, des trucs comme ça, où des fois je regarde les vidéos de Monsieur Parapluie avec les classements de la semaine, des abonnés et tout, et du coup, ça m'est déjà arrivé forcément d'entendre des extraits de AnyPen, du coup, sans vraiment le savoir, j'avais déjà entendu les extraits de Shiny avec Don't Call Me, et du coup, j'ai déjà entendu les extraits de Tomorrow X Together, et le truc, c'est que, honnêtement, les extraits que j'avais entendus, bah, ça ne me plaisait pas du tout, mais j'ai quand même mis le groupe ici, histoire de découvrir une chanson en entier, enfin en entière, et de me dire, est-ce que, du coup, est-ce que c'est juste le passage qui est mis, que j'aime pas, ou est-ce que si on met la musique en entière, est-ce que ça va mieux passer ou pas, alors j'ai quand même pris une musique un peu au pif, parce que je ne connais pas non plus la musique qu'on a dans les blind tests et tout, je ne fais pas plus attention à ça, et on va découvrir, donc là, j'ai pris la musique qui s'appelle 0 x 1 égale Love Song, en featuring avec Seori, je ne sais pas c'est qui, et voilà, qui s'est sorti le 31 mai 2021, donc il y a un peu moins d'un an, du coup, on va regarder, et ça, tout de suite, avec le logo de GIGIT, un petit texte en coréen, que je ne suis pas assez rapide pour vous lire tout ça, un petit GIGIT aussi, je sais bien, parce qu'on sait à quoi, enfin on sait à quoi ils jouent, on sait à quelle console ils jouent plutôt, envie de la manette, de GIGIT aussi, Il y a vraiment un poisson géant dehors là, je ne sais pas si vous avez vu comment il va y avoir un truc à la fenêtre là. Mais si on n'a pas envie. En tout cas le MV est très très beau. Ouais c'est ça, les poissons comme ça que j'avais vu. J'avoue que c'est mieux que les extraits que j'avais entendu, donc déjà c'est que ça veut dire que c'est pas la même musique que j'ai déjà entendu dans des blind tests ou des conneries du genre. Après je ne suis pas non plus quand même un grand grand fan. Par contre j'aime bien le MV, il est vraiment bien fait. C'est bien filmé, c'est plutôt cool. Ok, le mec ça fait trois heures qui... Mais c'est pas vraiment le genre de musique de rock que j'ai envie d'écouter, enfin que j'aimais écouter quoi. Surtout que c'est la musique par contre que j'aurais pu écouter il y a quelques années. Quelques années j'aurais pu aimer ce genre de... Ce genre de musique clairement c'est ce que j'aurais pu écouter il y a quelques années comme je disais. Aujourd'hui c'est plus trop mon style de musique quoi. Après le plâtre avec le loser en lover, là c'est clairement une référence au film ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans le tout premier film ça. Il y a le mec, je crois que c'est le mec à lunettes, non. Non c'est peut-être pas le mec à lunettes. Non c'est pas lui, c'est le petit avec la mère possessive. Il y a le plâtre avec marqué lover en-dessus. Quand il va à la pharmacie l'autre elle barre le V pour mettre le S de loser. Du coup là c'est clairement une référence à ça. Enfin à ça, vous avez compris quoi. Donc voilà pour les TXT avec le titre 0x1 Lovesong. Donc comme je l'ai dit, la musique est mieux que ce que j'avais déjà entendu avant du groupe. Mais ce n'est pas non plus au point de me faire aimer les TXT. J'ai trouvé ça beaucoup mieux, le MV est très très bien. Mais j'avoue que c'est pas du tout mon style. Comme je le disais il y a quelques années j'aurais kiffé ce genre de musique. Mais aujourd'hui c'est plus vraiment ce que j'aime dans la musique. Donc malheureusement pour l'instant les TXT sont plus ou moins mis de côté. Mais au moins j'aurais quand même fait l'effort de l'écouter. Enfin d'écouter une chanson en entière. Malgré mes appréhensions envers ce groupe. Voilà je peux au moins me féliciter d'avoir tenté le coup. Du coup voilà je vous jante la vidéo là. Et demain on va découvrir une artiste solo qui s'appelle Minseo. Et voilà on découvrira cette artiste demain. Ciao !